Je veux remercier le Seigneur, parce que c'est vrai que je n'ai pas rendu témoignage, j'ai été opérée, tout nous s'est bien passé. L'opération en soi, c'était une intervention qui était très délicate et assez costaud, même avant de commencer l'opération. On a pris encore le temps de m'expliquer la gravité de l'opération, mais bon, ce qui était bien, c'est que je chantais dans mon cœur les cantiques que la sœur Eveline a chantées pour remercier le Seigneur après mon intervention. C'est les cantiques que je chante au moment où on m'a menée dans la salle d'opération. Je ne mourrais pas de la seconde mort, ma vieille qu'a chante Jésus-Christ. Et pendant que l'anesthésiste m'expliquait de nouveau la gravité, je me suis dit, oh, vous devez me faire peur. Je me suis répondu, j'ai regardé les médecins, ils se sont tous mis derrière moi. Et alors, j'ai regardé, j'ai dit, l'anesthésiste, non, arrêtez, faites l'anesthésie et commencez l'opération. Et quand je me suis réveillée, on m'a fait des signes pour me demander si je voyais la main passer. J'ai dit, oui, ils m'ont dit, bon, d'accord, c'est réussi. Je suis rentrée à la maison, donc là, les consultations, après un mois, j'ai constaté que je n'arrivais pas à regarder en haut. Et j'ai dit ça aux médecins, le médecin m'a dit, non, c'est encore tout au début, on va voir. Un mois après, elle m'a fait des examens, elle m'a demandé de regarder en haut, je n'arrivais toujours pas. Elle m'a dit, non, alors, on doit absolument recommencer l'intervention tout de suite. Et elle m'a donné un rendez-vous. Bon, je suis rentrée à la maison, comme ça me faisait quand même très mal, même pour couler les cheveux, même pour aller à dents en haut. Et un jour, je me plaignais, je disais, j'ai mangé mal, et tout, et tout, et tout. Bon, il y avait de l'eau, il y avait des larmes qui coulaient. Alors, elle m'a dit, oui, mais maman, tu sais, est-ce que tu te rappelles que moi, quand j'étais toute petite, mes yeux, je louchais un peu, et puis les médecins avaient dit que j'allais avoir des loupes aux yeux, et j'étais tout triste, et puis moi, je me dis, oui, oui, je me rappelle. Elle me dit, alors, moi, je suis allée voir Frère Léonard, il a prié pour moi. Et, tu vois, aujourd'hui, je ne porte pas des lunettes, et je n'ai pas des loupes, rien du tout. Je lui dis, oui, c'est vrai, mais j'ai mal, moi, j'ai très mal. Après, je me suis revenue, je me disais, tiens, je vais demander à Frère Léonard, mais je n'aime pas, quand on a prié pour moi, pour une chose, je n'aime pas demander tout le temps de prier pour la même chose. Et puis là, on n'a pas passé, la dernière fois, quand on a fait le Frère Léonard prier, je me suis dit, tiens, maintenant, je vais peut-être demander, rien que pour que je puisse regarder en haut. Et je me suis retournée, j'entendais prier, j'avais les yeux fermés, je me suis retournée, j'ai regardé Frère Léonard, j'ai dit, je peux aller aussi devant, il me dit, oui. Donc, je me suis avancée, et là, le Frère Léonard a prié pour moi, et je suis rentrée à ma place, pendant qu'on continuait à prier, à la fin, je me suis dit, tiens, je vais regarder en haut. Je vais regarder en haut, j'ai vu que ça allait. Et je suis rentrée à la maison, je regardais, ça allait, je sais. Donc, je suis passée à la consultation, mercredi passé, le médecin, directement d'air, elle m'a appris avant tout le monde, elle a commencé à faire les examens, elle m'a fait regarder en haut, je regardais, elle-même, elle a crié, elle a dit, moi, je suis contente. Donc, je me suis dit, je voulais vraiment remercier le Seigneur. Amen. Amen.